Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez été nombreuses à me demander une vidéo sur ma santé, sur le combat que j'ai fait. Donc oui, c'est un combat, c'est une guérison, c'est l'enthousiasme, ma joie de vivre. Voilà, moi j'ai à dire que mon titre ça va être ça, parce que c'est un combat, c'est pas facile tous les jours. Donc voilà, comment ça a commencé ? Il y a trois ans, plus de trois ans, j'ai eu une sciatique, vous savez une sciatique ça prend du dos jusqu'au, ça tait jusqu'au genou, après ça descend jusqu'au doigt de pied. Entre deux, j'en ai parlé à mon docteur, mon docteur elle me dit non, non, vous savez ça va se passer, voilà, je suis un truc, ça se passait pas. Et ça continuait. Et je lui ai dit écoutez madame, je peux plus, j'ai mal, même en dansant, vous savez moi qui pratique la coulterie, si vous me suivez déjà sur mes autres chaînes YouTube, vous le voyez. Elle me dit non, ça va se passer. Bon ben, je lui ai dit donnez-moi quand même une, comment je vais dire, une ordonnance pour une radio. Oh, attendez, ça va se passer, mais c'est quoi ces manières ? Non mais attendez, docteur, quand même. Elle me donne cette radio, je l'ai en train, je vais passer une radio et là, il se rend compte que j'ai deux centimètres de moi à ma gauche, ma jambe gauche. Et il me dit, vous avez, votre dos, mais malheur, il faut passer un IRM parce que vous avez une grosse sciatique. Je lui ai dit, oui, j'ai mal. Sur ce, l'IRM, j'ai attendu de moi, pour l'avoir, j'ai quand même eu une IRM et là, ça confirmait que j'ai bien eu une sciatique. Donc, ça demandait du temps. J'étais en train de faire du vélo. J'étais, vous savez, oh, ça fait 6 kilomètres par là-haut d'où, d'ici, sur mes bords de Loire, comme je dis tout le temps. Et là, je n'ai pas pu revenir. Crac, plus rien du tout. Immobile. Donc, je suis revenue à pied, à côté de mon vélo. Ça n'a pas été facile du tout. Et là, je l'appelle, je lui dis, ah oui, c'est vrai. Du coup, il y a un an, au mois de janvier dernier, j'ai eu une infiltration dans le dos, en aiguille, voilà. Je suis passée même à la télé, vous savez, sur la santé. Et bon, ils disent que ça fait du bien, ça fait du drôle, ça fait un corps étranger en nous. Mais moi, ça m'a bien fait. Suite de cela, j'ai des séances de kiné en bas néo. J'ai souffert. Franchement, j'ai souffert. Je revenais, j'ai pleuré. Mon mari m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, je ne peux plus. Et en fait, je suis retournée voir mon docteur. Elle me fait, mais non, mais attendez, ça va se passer. Ça ne se passait pas. Donc, suite de cela, ma kiné, je suis, j'ai changé de kiné. J'ai été voir une autre kiné. Elle m'a dit non. Moi, si je continue à vous faire des massages comme ça, vous allez finir dans un poteuil roulant. Elle a mis le coin sur la table. Elle a fait un mail à mon docteur qui ne me croyait pas. Et elle a dit, voilà, il faut absolument une opération parce qu'ils ne veulent plus opérer. C'est incroyable. Alors, j'ai été opérée le 15 janvier quand même de cette année. J'ai été voir un docteur longiste, la première fois qu'il m'a vu au CHU de Nantes. Quand il m'a vu, il m'a fait marcher sur les doigts de pieds. Enfin, sur les talons et les doigts de pieds. Il a dit opération urgente. Donc, voilà. Mais ce n'est pas tout le temps réussi. C'est ce qu'il dit. Voilà, ça dépend des genres. Alors, j'ai dit oui, aussitôt. Il m'a dit, c'est une cicatrice de 10 à 15 cm. 15 cm, 5 cm de plus, c'est que si, il y a beaucoup plus de travail. J'ai dit, vous le faites parce que j'ai trop mal. Ça fait peur. Donc, voilà. Alors, moi, je faisais, j'avais une hernie discale. C'est une opération d'une hernie discale. Je ne sais pas comment m'expliquer. Oui, c'est une correction de la L5-S1, de l'arthrodèse que j'ai eue. Je vais vous faire voir mes radios. On va poser ça. Alors, ça, c'est bien la radio. Les radios après mon opération. Je me suis fait opérer le 15 janvier. Je suis rentrée la veille au soir et le lendemain à 16h. J'étais au bloc. Donc, voilà ce qu'ils m'ont fait. Voyez. Ce qu'ils appellent la tour Eiffel. Moi, j'appelle ça une tour Eiffel. C'est des broches, des vis, une cage, une plaque. Donc, pour mettre la colonne vertébrale droite, parce que j'avais le nerciatique qui passait ici. Ça faisait horriblement mal. Horriblement mal. Donc, voilà. Trois mois après, la radio. Voyez, la cambrure, elle est beaucoup plus cambrée. C'est incroyable ce qu'ils font. Incroyable. Voilà. Et rien n'a bougé. Et il y a huit jours, il y a huit jours aujourd'hui, je suis retournée. Je n'ai pas encore cette radio parce qu'elle est envoyée par un risque, par CD, mon docteur, qui ne voulait pas me croire. Il faut se battre les filles parce que les docteurs, ce n'est pas ça. Ce n'est pas chaud. Donc, voilà. Ce qui fait que j'ai ma cambrure qui se forme maintenant davantage. Vous voyez ? Et c'est cette tour Eiffel qui ne bouge plus. Donc, opération réussie. Je suis contente. Voilà. Donc, ce n'est pas évident. L'arthrodèse, il paraît que ce n'est pas facile. Je ne connaissais pas. Je ne suis pas allée voir sur Internet. Je n'ai pas le temps. Mais ma kiné, j'ai ma dernière séance de kiné ce vendredi. Mais vous savez, les filles, comme dit le docteur, je suis très d'accord avec lui, la guérison se fait à long terme. Il y a des gens, il y a une dame qui s'est fait opérer le même jour que moi, le lendemain ou un truc. Je l'ai vue dans la salle d'attente trois mois après comme moi. Elle faisait lit, canapé, canapé et lit. Je la regarde et je dis, bon, on discute. Son mari dit oui. Elle a pris une femme de ménage. Je ne mange pas de crème de ménage. Je suis revenue chez moi. Je lui dis, ben non, il faut bouger, madame. Les premiers pas, ça n'a pas été simple. Vous savez, quand je suis revenue ici pour aller jusqu'à la Charbonnière, à côté de la Loire, qui était avec mon mari. Ben, piano, piano. Suite de ça, là, je dis non, il faut que je me batte. J'avais des infirmières tous les jours. Pas de femme de ménage. Je faisais mon linge et tout. Et mon combat vient que je suis une battante. Je ne veux pas rester à ne rien faire. Je disais tous les jours, je prenais mes bottes. C'est pour ça que j'ai pris des collants en beaucoup de robes et des collants opaques. Je m'enfilais mes robes, mes collants, parce que vous savez, c'est très dur de se pencher. Et je partais tous les jours marcher, marcher. Deux heures le matin, deux heures l'après-midi. J'étais très fatiguée le soir, mais je dormais. Mais alors, à plat, tout à plat, le soir, je m'allonge tout à plat. Et ça fait du bien. J'ai un lit électrique. J'ai de la chance pour ça. Je relève un tout petit peu. Et voilà, comment je m'en suis sortie. Après les trois mois, il m'a dit, vous avez droit au vélo. J'avais peur, j'étais piano, piano. J'ai fait du vélo. Oui, oui, j'ai battu. J'ai re-té danser. Et là, j'ai vu que ce n'était pas simple, mais on y arrive. Quand on veut, on y arrive. Moi, je dis que la bonne volonté, voilà. Et quand je suis allée vendre ce mardi dernier, excusez-moi, il m'a dit, mais attendez, votre opération, mais c'est royal. La dame que je parle, qui faisait le canapé, elle a repris du poids. Elle ne s'en sort pas. Comme il dit, moi, j'ai fait 80% d'opérations, mais le reste, c'est vous, madame, parce que vous êtes une battante et cela se voit. Donc, sur ça, je suis très heureuse. Parce que c'est vrai, ma kiné, elle m'a dit, quand vous venez, vous arrivez à... Ah oui, vous êtes comme en vélo, en voiture. J'ai dit, à pied, pourquoi ? Ou en vélo, ça dépend du temps. La voiture, ben non, c'est bien d'aller à pied. Et puis, en même temps, on s'aère et tout. Vous allez vite et tout. Mais non. Et puis, elle me dit, mais vous savez, c'est grâce à votre... Je suis très déterminée. Voilà. Moi, quand je veux une chose, je vais jusqu'au bout. Là-dessus, c'est comme ça. Mes filles, c'est ce qu'elles disent, maman, on a fait attention. Oui, maman, je fais attention. Mais dans la vie, il faut se battre. Ça n'a pas été facile. Je ne dis pas que ça a été facile. Ça n'a pas été simple. J'ai eu des jours très, très durs. Quand vous faites tomber quelque chose par terre que vous n'avez pas à le relever, vous attendez votre mari qui le relève le soir. Ce n'est pas évident. Non, non. Alors, c'est pour ça que je me dis... Je me disais, mais attends, tu ne vas pas tout le temps demander à ton mari le soir qu'il passe aspirateur, qu'il ramasse le torchon ou quoi que ce soit. Donc, dans ma tête, j'ai dit, il faut que tu t'en sortes. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Et en fait, je pensais à la danse. J'adore danser. J'adore faire du vélo. J'adore marcher. Prendre soin de soi. C'est important. Dans la tête, prendre soin de soi. Et on va de l'avant. Faire ses courses. Moi, j'ai aimé aller faire mes courses. J'avais peur des chariots qui me butent dans le dos parce que ce n'est pas marqué. Les gens, ils ne savent pas que vous vous êtes opérés. Attendez, ce n'est pas marqué sur le visage des gens. Et c'est tout le temps un combat comme ça qu'il faut comprendre jour après jour. Et j'avançais comme ça. Je dis, ah, j'ai fait mes courses. Ah, j'ai fait ceci. Ah, j'ai pu conduire. J'ai dû aller jusqu'à Orvaux voir ma fille. Tu te rends compte, Orvaux ? Non, mais attendez. Il ne faut que 25 kilomètres. Mais bon, voilà. C'est un petit combat tous les jours qu'il faut faire. Alors, voilà. Je vous dis à tous celles qui se font opérer d'une hernie discale comme moi. Ça dépend des cas. Il faut se battre. Il ne faut pas rester dans le canapé ou à regarder la télé. Et un petit peu, moi, je regarde aussi. Je regarde beaucoup Internet, c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai commencé YouTube, d'ailleurs. Et c'est aller de l'avant. Oui, je disais, moi, le matin, je me levais. Il fallait que je prenne des comprimés. Je n'avais plus mal. Je vous rends compte, vous n'avez plus de sciatique. Voilà. Que demander de plus ? J'ai un comprimé pour la dent théorite. Mais on s'en fiche. Je continue. Allez, la joie de vivre. Se maquiller, se coiffer, tout ça, c'est que du bonheur. Alors, voilà. Je vous dis tous, à toutes les femmes qui sont un problème comme j'ai eu, je ne vais pas dire que c'est facile. Ce n'est pas simple. Mais il faut avoir de la volonté. Et la volonté, ce n'est pas dit à tout le monde. C'est vrai. Alors, battez-vous les filles. Et puis, faites-vous belles, pareil. Au contraire, parce que pour nous, on se regarde, on se dit, « Tiens, on a mal, mais peut-être que... » Vous voyez, là, je vous parle. Je sens mon petit dos qui me dit « Rebooste-toi. » Mais c'est quand même opération réussie. Quand une opération est réussie, le make-up, on le fait. On va chez le coiffeur. On fait plein de petites choses. Alors, sur ce, j'espère que je vous ai orienté. Je ne saurais pas dire les mots de plus que de se battre. Voilà. Se battre, c'est la première chose à faire. De dire, je paie mon aspirateur, je peux faire mes vitres, je fais ma vaisselle, je vais acheter la vaisselle avant. C'est un tout bon panne. Prendre sa douche toute seule, faire son bain, faire plein de petites choses, aller voir les amis, faire du shopping, faire plein de trucs. C'est la joie. La santé, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Tout à fait. Sur ce, si vous êtes d'accord, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne peux pas vous dire plus sur la maladie. Moi, je suis une battante. J'ai tout à l'été battante. Vous savez que j'ai un problème au cœur. Je me suis battue. J'ai même perdu ma sœur pendant que j'étais à l'hôpital. Ça n'a pas été simple en sortant. Mais il a fallu prendre. Il faut prendre sur soi, oui. Il faut absolument prendre sur soi, les filles. Parce que quand on se laisse aller, on emmène tout le monde dans son chagrin. Il ne faut pas. En tant que maman, il ne faut pas. J'ai eu des bas, des hauts. Maintenant, je dis, je regarde autrement la vie. Il faut vivre. Il faut bien vivre. Il faut profiter. Parce qu'on est plus jeune à 56 ans. Il faut profiter de toutes les belles choses dans la vie. Alors, voilà. Voilà ce que je peux dire. Moi, je vais être très, très bien. Je suis heureuse de mon docteur Longis du CHU de Nantes, un chirurgien qui m'a opéré. Il est beaucoup plus jeune que moi. Mais franchement, j'ai un suivi. Je peux aller le voir quand je veux. Donc, ça, c'est super. J'ai une kiné très, très bien. Ma dernière séance ce vendredi. Je peux y aller quand je veux. Mais voilà. Que vous dire de plus ? Alors, si vous avez des questions, je vous répondrai par rapport à ce que je connais. Laissez-moi tous vos messages pour vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Un petit pouce en l'air. Vous abonnez. Partagez la vidéo. Ça fait tout le temps plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous. Portez-vous bien sur tout. Ne pas s'apitoyer. C'est la chose à ne pas faire. Allez, à bientôt. Tchao, les filles-filles. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501